Musique Depuis l'annonce de la fermeture de classe en janvier, les parents d'élèves se sont réunis, on a envoyé des courriers à M. Hamouch, M. Chalet, Mme Batiot. On a rencontré Mme Batiot, M. Chalet, M. Hamouch aussi. On a fait plusieurs blocages, blocages de récré. École morte, sans élèves. Il y avait une bataille de chiffres, oui. On devait avoir un nombre d'élèves suffisant pour maintenir la classe ouverte. Et on a l'effectif suffisant pour ouvrir. On a 178 élèves à la rentrée. Et voilà, hors Ulysse. On a encore 12 élèves Ulysse. Un total de 190 élèves. Voilà, en tout. L'action de la dernière chance, mardi dernier, ça n'a rien porté. Et puis, il y a eu la commission jeudi 27 juin. Et là, on a eu la mauvaise nouvelle pour nous dire que la fermeture n'était pas annulée. Et on ne comprend pas pourquoi. On a les effectifs, on a tout qui est là. Plus l'année prochaine, on aura encore plus d'élèves. Et on ne comprend pas. Ils ont une moyenne par classe de 25,4 maintenant, par élèves, sans compter les Ulysse. Et ça fait une moyenne de 27,1 avec les Ulysse quand ils sont en inclusion dans les classes. Avec des classes doubles à plusieurs niveaux. Avec des effectifs qui sont à 26, voire 27 pour des classes doubles. Par classe. Ils ont annoncé un recomptage, mais sans ouverture de classe. Donc, je pense que pour cette année, c'est peine perdue. Des prochaines actions, je pense qu'elles seront prévues. Et du coup, maintenant, on va se battre pour la réouverture de notre classe pour la prochaine rentrée. En menant des actions, comme on a fait cette année, je pense qu'on va reprendre des contacts. On va essayer d'aller plus haut. Et on verra si on sera entendus ou pas. L'État, le ministre de l'Éducation. Et nous pensons envoyer une lettre à M. Macron. Parce que, en fait, tout ce qu'il a annoncé, ça n'a pas été pris en compte chez nous. La mairie a été un peu surprise par la décision qui a été prise par le CDEN, donc le comité, la commission de l'éducation nationale. Malgré tous les éléments qui étaient en notre faveur, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau de la mairie, on constate que, finalement, on n'en a pas tenu compte. Le malheur, c'est qu'il y a 178 élèves qui sont prévus l'année prochaine. Sur ces 178 élèves, il faut inclure aussi les 12 élèves de CLIS, ce qui fait un chiffre record de 27 des poussières. Si on prend les pourcentages qui étaient donnés par l'inspection académique. L'inspection académique nous avait dit qu'au-delà de 25, automatiquement, il y avait réouverture de la classe. Surprise, on est à 25,4. La classe n'est pas ouverte. Donc, les éléments qui ont été apportés au niveau de la commission, c'était les 178 élèves, plus les 12 ULIS qui étaient inclus. Ensuite, c'est les 40 inscriptions à l'école maternelle, parce que l'école maternelle, l'année dernière, il y en avait 32, voire même 35. Donc, il y a une augmentation de l'effectif au niveau des maternelles, ce qui va augmenter le nombre d'élèves ensuite dans l'école du centre, donc en primaire. Le Pogin, qui a été mis en avant. L'inspection académique disait que sur 40 constructions, donc 40 maisons, il y avait à peu près 10 élèves qui étaient comptabilisés. A priori, ces 10 élèves-là, ils ont foui, puisqu'il n'y a pas de chiffre d'augmentation par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore de mise en avant ? C'était le périscolaire, construction d'un nouveau périscolaire, un périscolaire qui contiendra 120 élèves, alors qu'on est actuellement à un niveau de 80. Donc, nous, on est un peu surpris, incompréhension totale par rapport à la décision de la commission. Donc maintenant, les parents vont reprendre ça en main, vont essayer peut-être de mettre encore des actions en place. Je ne sais pas si d'ici les vacances scolaires, il y aura quelque chose, mais je ne pense pas. Donc, il faudra travailler sur la rentrée et essayer d'avoir des actions assez positives auxquelles nous apporterons tout notre soutien.